Point de la situation au Burkina Faso Dans la matinée du 23 janvier 2022, des tirs nourris ont été entendus à Ouagadougou. L'armée française à la faveur de la nuit est intervenue. En effet, l'armée française dont une trôpe est stationnée à la base aérienne à Ouagadougou serait intervenue en faveur de rocs cabourés dans la capitale. Par contre, l'intérieur du pays au moment d'écrire ces lignes était encore sous contrôle des mutins. Voici les revendications des militaires burkinabés. Selon les services de renseignement britanniques, le MI5, les soldats burkinabés exigent l'accroissement du nombre de troupes pour combattre les terroristes, une révocation de la hiérarchie militaire et du renseignement et enfin une meilleure prise en charge des familles des soldats morts au front ainsi que des soldats blessés au cours des combats. Voici maintenant les dernières informations que votre investigateur peut vous communiquer au sujet du Burkina Faso. Et franchement, affaire de Burkinabé, on ne comprend plus rien. Alors qu'on s'attendait à voir sur nos petits écrans le neveu d'Alassane Ouattara, Roque Cabouré, nous rassurer sur la situation de son pays, voilà qu'il est invisible et inaudible depuis 48 heures. C'est maintenant au tour du ministre de l'Éducation de demander aux élèves burkinabés de se réfugier et de se rendre eux aussi inaudibles et invisibles à l'école le lundi 24 et le mardi 25 janvier 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Non, Roque Cabouré, viens parler à la télévision à ton peuple dont tu disais qu'ils t'aiment à la folie. C'est le moment de leur démontrer que tu les aimes à la folie toi aussi. « Ça fait deux jours entiers que le peuple burkinabé t'attend pour te voir et t'entendre. Faut sortir, comme ça tu vas mettre fin aux terribles et violents mots de ventre d'Alassane Ouattara. » « Information, le ministre des Armées et des Anciens Commandants, le général Barthélémy Sempore. Bonjour mon général. » « Bonjour monsieur Kine. » « Et merci de venir répondre à nos questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement, mon général ? » « Il se passe qu'au petit matin, des tirs ont éclaté dans quelques casernes de Ouagadougou et dans d'autres villes. Et cette situation est pour le moment en train d'être suivie par nous pour que nous puissions connaître les motivations réelles de ces tirs qui sont entendus. Et est-ce qu'on connaît l'ampleur du mouvement ? » « Eh bien, il s'agit de quelques casernes. Il n'y en a pas trop. C'est quelques casernes qui sont concernées. Mais dans certaines de ces casernes, le calme même est déjà revenu. Voilà, donc, pour le moment, comme je l'ai dit, nous suivons la situation et le gouvernement communiquera en temps opportun sur l'évolution de cette situation. » « On parle de Ouagadougou, mais aussi d'autres villes. » « Oui, quelques villes. » « Mon général, est-ce qu'on sait ce que veulent les soldats ? » « Comme je l'ai indiqué, pour le moment, nous n'en savons pas trop sur les motivations de ces tirs. Nous ne savons pas ce qu'ils revendiquent. Nous sommes donc en train de suivre et pour entrer en contact avec ceux qui sont à la manœuvre pour comprendre les motivations de ces tirs. » « Il semble que le chef de l'État a été arrêté. Qu'en est-il exactement ? » « Le chef de l'État n'a pas été arrêté. Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiétée. » « Comme je l'ai dit, ces mouvements sont localisés, sont circonscrits et nous suivons l'évolution de ces mouvements-là. » « À l'heure actuelle, on n'a pas un point exact de la situation. » « Mais si, nous avons un point exact. » « Comme je l'ai dit, nous suivons la situation et nous communiquerons davantage sur les détails. » « Mais sachez donc, comme je l'ai dit, ce sont des tirs bien circonscrits qui sont donc sous contrôle. » « Et est-ce que vous avez un message pour terminer ? » « Eh bien, je voudrais dire que le gouvernement fait confiance à l'armée qui demeure républicaine. » « Nous demandons à la population de rester sereine, de vaquer ses occupations. » « Nous vivons l'évolution et en temps opportun, nous pourrons donc communiquer sur les motivations réelles de ces tirs. » « Donc, pour vous dire que pour le moins, tout est sous contrôle. » « Et nous demandons donc à notre armée de demeurer républicaine, de continuer à exécuter ses missions de protection de nos territoires et des populations. » « Merci à vous, Général Barthélémy Sempore. Je rappelle que vous êtes le ministre des Armées et des Anciens Combattants. » « Vous étiez là pour nous donner des informations à propos des tirs entendus dans les casernes de la ville de Ouagadougouto ce matin. » « Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. » « Merci. » « Informations de dernière minute à creuser. » « Les tirs auraient repris à la Padoie, à Wendenga et à Ouaga. » « Cette affaire est bizarre. » « Une chose est sûre, Rob Caboret est toujours invisible et inaudible. » « Toujours réfugié à la gendarmerie. » « Vraiment, la vie n'est rien. » « Voilà quelqu'un qui, il y a seulement quelques jours, voulait détruire le Mali. » « Il a signé des sanctions inhumaines contre ce pays. » « Ses propres soldats l'appellent pour discuter. » « Il fuit pour aller se réfugier chez des gendarmes. » « Est-ce que c'est bien ça ? » « Et de son refuge, il se laisse blaguer par Alassane Ouattara, qui ne peut rien lui apporter. » « Rob Caboret, pense plutôt à ton peuple. » « Ne fais pas couler le sang des Burkinabés. » « N'amène pas les uns et les autres à s'affronter. » « Ne provoque pas de guerre civile dans ton pays. » « Assume tes erreurs. » « Apprends de tes échecs. » « N'amène pas les différents corps d'armée et forces de sécurité à s'affronter à cause de toi. » Affaire à suivre. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. « N'amène pas les autres à s'affronter à cause de toi. » « N'amène pas les autres à s'affronter à cause de toi. »